Musique Il faut savoir que là où on parle d'amour, là où on veut que vous soyez dans une discipline d'amour, ils vont vous envoyer la guerre. Ça ne l'oubliez pas. Amen. Gloire à Jésus, vous ne céderez à aucune guerre. Vous allez voir que ces deux mois, souffrez que je sois beaucoup dans l'encadrement. Souffrez. Vous qui aspirez à tout ce qui est prophétique, je vous en prie, restez et écoutez ce que je veux vous dire. Amen. Amen. Si l'enracinement n'est pas dans ta vie, le prophétique ne pourra rien faire. Alléluia. Dieu peut m'envoyer dans le domaine prophétique, puissamment, c'est vrai, mais ce qui m'a fait ta valeur, c'est la connaissance. Parce qu'on peut te donner ce que Dieu peut te donner, le miracle, mais si tu ne sais pas ce qu'on fait, le miracle te quitte. Alléluia. Je veux vous aider. Je veux qu'ensemble, on comprenne qui est véritablement Dieu. Si on arrive à comprendre qui est Dieu, c'est facile de posséder. Et encore, quand on possède, il faut que ce que tu tiens reste. C'est vrai, souvent, beaucoup se posent la question. Mais je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est prêt pour moi. Il veut faire de grandes choses avec moi. Et puis, du jour au lendemain, je n'ai rien compris, mais il est parti. La chose n'est pas d'avoir. Pour Dieu, c'est que je sois éternel. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu éternel. Ce que tu as, il faut que ça reste avec toi. Si c'est une guérison, il faut que ça demeure totalement avec toi. Si c'est de l'argent, il faut que ce que tu as eu comme argent puisse rester, même se multiplier, devenir encore nombreux. N'est-ce pas? Et que tu en manges, et que tu sois rassasié des jours, et que tu t'en ailles. C'est ça. Et ce qui permet cette valeur-là, c'est la peau. C'est Dieu lui-même. Pas ses Écritures. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler du cœur. Le cœur. Amen. Amen. Je vais vous parler du cœur. Le moteur de la vie. Alléluia. Quand le cœur est malade, tout le corps est malade. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'on peut dire qu'on a un corps quand on n'a pas de cœur? Non. Je ne crois pas. C'est comme une belle voiture qui n'a pas de moteur. Amen. C'est une carapace. On voit la carapace. Mais ce qui permet que la voiture puisse avoir de la valeur, c'est le moteur. L'état du moteur. Le cœur. Amen. Le cœur. C'est là qui découle toute la vie. Toute la vie. Le cœur. L'endettement peut provoquer des gens de maladie. La trahison peut provoquer ce genre de situation. La pauvreté. La misère. Le réjet. L'inconsidération. Le manque d'amour. Provoquer. Un relâchement. Quand le cœur lâche, ça veut dire qu'il a communiqué à tout le corps que c'est plus la peine. Il perd espoir. Le cœur. Alléluia. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je crois que ça te fera de moi. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas comprendre. L'importance du fait que tu sois un enfant. L'importance du fait que tu sois en Jésus. Et que tu as cette grâce. Qu'on puisse t'enseigner. Cette vérité là. Alléluia. D'autres n'ont pas cette vérité là. Mais toi tu l'as. Alléluia. Le cœur. Proverbe 4. Verset 24. Je lis la parole en Proverbe 4. A partir du verset 23. Oui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Amen. Ce qui m'intéresse ici. On te demande de préserver le cœur. Plus que toute autre chose. Alléluia. Il y a des gens. Des situations. Quand ils sont face à des situations. Tellement ils prennent les situations. À bras le corps. Ils prennent les situations. À cœur. Tellement ils s'investissent. Tellement dans les situations. Au point que. Cette situation-là domine. Le cœur. Au point que. Le poids du cœur. Est maintenant. Tellement moindre que. Le poids de la situation. Pèse plus que le poids du cœur. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit. Garde ton cœur. Plus que. Tout autre chose. Alléluia. Elle m'a parlé comme ça. Moi on ne me parle pas comme ça. Il m'a fait ça. Mais il verra. Alléluia. Depuis lors. Tu as dit. Il m'a fait ça. Ou elle m'a fait ceci. Elle m'a fait cela. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu es en train de garder ton cœur? Je dirais non. Parce qu'à l'intérieur de ce cœur. Tu es en train de méditer la méchanceté. Parce que quand il m'a voir. Qu'est-ce qui se cache derrière? Si ce n'est pas le mal. Garde ton cœur. Puisque. Tout autre chose. Certainement tu as investi de l'argent. L'argent tu ne l'as pas retrouvé. Avec un gain. Alléluia. Garde ton cœur. Plus que tout autre chose. Bien aimé. La vie est tellement précieuse. La vie est tellement précieuse. Que si on ne préserve pas le cœur. De tout ce qui se met aujourd'hui dans la société. On risque par un moment d'être face. A des maladies. A des surprises. Où il y a personne qui puisse venir. Imaginez-vous. Vous n'êtes pas assis dans une église. Vous n'avez pas Jésus. Et vous êtes face à une telle situation. C'est-à-dire que vous voyez. Vous êtes face à la situation de mort. Et vous savez. Vous même vous voyez. Vous sentez. Que vous êtes en train de partir. Vous voyez vos semblants. Vos amis. Vos enfants. Votre femme. Votre époux. Vous voyez. Et vous ne pouvez rien faire. Vous avez certainement l'or. L'argent. Tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez rien faire. Parce que ça. Ça ne peut pas arrêter. Le processus qu'ils ont mis en place. Alléluia. Gardez son cœur. Plus que. Tout autre. Chose. La richesse viendra. Elle passera. La gloire viendra. Elle passera. Mais le cœur. Il n'y en a pas plusieurs. Un enfant de Dieu doit vivre. Ce n'est pas grave. Ça ne fait rien. Ce n'est rien. Mon Dieu fera. Même si j'ai perdu. Ce n'est pas grave. Même si on m'a insulté. Ce n'est pas grave. Parce que s'il n'y a pas de ce n'est pas grave dans ta vie. Finalement. C'est ce grave qui vient. Si tu n'en parles pas à garder ton cœur. Comme toute autre chose. À négliger. Ou même à banaliser certaines situations. Il y a des gens qui pensent leur cœur. À murmurer. Murmurer. Et à écrire. Parce que sous votre cœur. Il y a un chemin. Il y a du moins des chemins. Amen. À chaque chemin. Tu écris. L'autre chemin. Tu écris. L'autre chemin. Tu écris. C'est des chemins qui sont parallèles. Qui ne se croisent jamais. Mais vous imaginez. Tu écris le chemin. Sur chaque chemin des rancœurs. La rancœur. Ah elle m'a fait ça. Ah il m'a fait ça. Il m'a voir. Alléluia. Voir à Jésus. Pour être intellectuel. Tu as besoin du cœur. Pour avoir des émotions aimées. Tu as besoin du cœur. Pour prendre des décisions. Tu as besoin du cœur. C'est pour ça la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde. De lui. N'est-ce pas. Viennent. Les sources. Les sources. De ta vie. Quelles sont les sources de ta vie. Pour lesquelles. Ou pour lesquelles. Tu es à l'église. Amen. Si ton cœur doit tout considérer. Ton cœur doit tout prendre. Abra le cœur. Moi je ne dirais même pas abra le cœur. Mais abra le cœur. Tout ce qu'on te fait doit te faire mal. Au point d'en murmurer chaque jour. Chaque instant. Au point de ne même plus avoir sommeil. Et que le pardon. L'amour. N'est plus ton partage. Le cœur. Finalement tu l'as faibli. Il n'a plus de force. Parce que Dieu lui a donné un poids. Et à force. Tu lui donneras. Un autre. Alléluia. Le cœur. Est le siège. De l'intellect. La réflexion. L'intelligence. Vient du cœur. Alléluia. C'est dans le cœur. Que se méditent les bonnes choses. Les bonnes choses. Viennent du cœur. C'est du cœur. Qu'on pense. C'est du cœur. Qu'on doute. C'est du cœur. Qu'on croit. C'est dans le cœur. Qu'on prie. Qu'on chante. Alléluia. Le siège. De l'intellect. Vous imaginez. Si de bonnes choses. Ne sont pas battues. Ne font plus partie. De ton cœur. Qu'est-ce qui fera partie. De ton cœur. De mauvaise. Alléluia. Le cœur. C'est encore de l'abondance. Du cœur. Que la bouche parle. C'est que tu sors. Réflètes. L'état de ton cœur. Et l'état de ton cœur. Réflètes. L'état de ta personnalité. L'état de ta personnalité. Réflètes. Réflètes ta vision. L'état de ta vision. Réflètes ta réussite. Alléluia. Quand tu as une vision négative. Moi je vois déjà à l'horizon. Ce qui serait dans l'avenir. Quand le cœur. Médite que de mauvaises choses. Le cœur médite que de la négation. Un enfant de Dieu qui vit que de la négation. Cet enfant de Dieu n'ira pas loin. C'est clair et net. Alléluia. Alléluia. Le salut vient de ce que l'on proclame. Si tu proclames la mort. C'est la mort que tu vas vivre tous les jours. Alléluia. Mais si dans ton cœur. Il y a des bonnes choses que tu médites. D'abord. Ce sera d'abord pour ton entourage. Et ensuite. Dieu t'arrosera avec de bonnes choses. Alléluia. Je vous en prie. Nous sommes dans les derniers temps. Où l'ennemi. Visite chaque part. Chaque fois. Tout ce que nous faisons. Tout ce que nous disons. est épié. Est créé par l'ennemi. Parce que là il est sur le terrain. Il est en train de frapper. Et tout ce que vous allez entendre. Ce n'est que des morts. Ceux qui n'ont pas. Revu. Ou bien du moins. Se mis en revue. L'état de leur cœur. Ce seront des poids faciles. Pour l'ennemi. Gloire à Jésus. Si tu pensais de la négation. Contre le foyer de l'autre. Il faut revoir ta position. Si tu pensais du mal de l'autre. Il faut revoir ta position. C'est en cela. Dieu dit. Il dit. Garde ton cœur. Contre toute autre chose. Si dans ton travail. Tu as l'habitude. Tu as l'aide auprès de ta hiérarchie. Pour toujours en train de murmurer. Suis tes frères. Il faut arrêter. Garde ton cœur. Vous voyez quand le Seigneur parle ainsi. C'est une mise en garde. La mise en garde. Il y a la conséquence qui n'est pas loin. Garde le cœur. Alléluia. Si tu étais trop coloré. Pardon. Ou colorique. Pardon. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Si tu étais rapide à la réaction. Comme par exemple Pierre. Impulsif. Un enfant de Dieu qui est impulsif. Doit revoir la position de son cœur. Un enfant de Dieu est lent à la réaction. Lent. Aux paroles. Un enfant de Dieu n'est pas impulsif. Un enfant de Dieu est très mesuré. C'est quelqu'un qui prend. Et qui prend du temps à réagir. Un enfant de Dieu doit avoir de la profondeur. Le véritable enfant de Dieu. C'est un encaisseur. Parce que Jésus l'a dit. C'était une promesse qu'il nous a laissé. Il dit je vais au Père. Je ne vous laisse pas orphelins. Celui qui veut me suivre. Il doit porter sa croix. Alléluia. Alléluia. Tu n'as même pas encore porté ta croix. Tu tapes la poitrine. Un enfant de Dieu qui tape la poitrine. Compte. Ce sont semblables. Est-ce que c'était véritable ? Non. Le cœur. Toutes les maladies provenient. Alléluia. Je veux parler à mes enfants ce matin. Le cœur. Est le siège. Est l'émotion. C'est dans le cœur. Qu'on est joyeux. C'est dans le cœur. Qu'on aime. C'est dans le cœur. Qu'on est inquiet. C'est dans le cœur. Qu'on est angoissé. C'est dans le cœur. Qu'on est blessé. C'est dans le cœur qu'on est humble. C'est dans le cœur qu'on est tombé. Regardez. Regardez. Le nombre d'émotions. J'en ai égrigné quelques. Le nombre d'émotions que le cœur supporte. Et de toutes ces émotions. Dieu nous dit. C'est l'amour qui est au-dessus de tout cela. Quand vous avez de l'amour. Vous avez facilement un cœur répandant. Quand vous avez de l'amour. Vous avez facilement un cœur de pardon. Alléluia. Donc vous comprenez qu'à partir du moment un enfant de Dieu a de l'amour en lui. L'amour ne retient pas le mal. L'amour ne soupçonnera pas. Alléluia. L'amour ne doutera pas. L'amour ne sera pas envieux. Le cœur. Le cœur. Mark 7. Mark 7. A partir du verset 20. On marque 7. A partir du verset 20. Oui. Il dit encore. Il dit encore. Ce qui sort de l'homme. C'est ce qui souille l'homme. Amen. C'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Amen. Quand Dieu dit. Ce qui sort de l'homme. Là Jésus est en train de parler. Il est en train d'instruire. Et il a dit. Au final. C'est ce qui sort de vous. Mais. Qui est l'homme. Qu'est-ce qui fait la valeur de l'homme. Si ce n'est que le cœur. Amen. C'est le cœur qui fait la valeur de l'homme. C'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui le souille. Si tu sors de la négativité. Tu sors tout ce qui est négatif en toi. Obligatoirement tu seras soué. Amen. On a comme l'impression que. C'est-à-dire que quand tu lances. On te fait de toi l'envoyeur. N'est-ce pas. Alors que normalement. Celui qui médite le mal. Logiquement c'est pour celui qui est en face. Mais quand ça revient. Quand Dieu dit. Quand la parole nous dit. Ça te souille. Ça veut dire que ça revient vers toi. Alléluia. Vous comprenez que. En réalité. Nous ne devons que faire du bien. Point. On ne doit que manifester. Tout ce qui est bien. Pourquoi ? Parce que Dieu dit. Si je pense mal de l'autre. Le mal viendra vers moi. Pourquoi il doit penser mal de lui ? Est-ce qu'on comprend ce matin ? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin ? Voyez. Toute la souffrance de notre vie. Elle basait sur l'état de notre coeur. Mon fils continue. Monsieur 21. Car c'est du dedans du coeur. Car c'est du dedans. C'est du coeur des hommes que sortent des mauvaises pensées. Les adultères. Les impudicités. Les meurtres. Les vols. Les cupidités. Les méchancetés. La faude. Le dérèglement. Et l'orgueil. La folie. Alléluia. Amen. Amen. Regardez un peu. Regardez tout ce qui sort du coeur. Jésus. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit ce matin ? Du coeur sort l'adultère, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, Le regard envieux, la calonnie, les jalousies, l'orgueil, la folie, l'impudicité, les meurtres, les mauvaises pensées, l'adultère. Toutes ces choses mauvaises sortent dedans et souillent l'homme. Amen. Amen. Dites-moi, dites-moi, quand on a une telle connaissance, est-ce qu'il n'y a pas besoin de prendre la même conscience du fait que nous sommes en train de dire ? Il y a comme la Bible nous détaille et tout ce que la Bible dit là, nous le retrouvons dans nos attitudes, dans nos caractères. Le problème, c'est, j'aurais aimé trouver ça dans le monde, mais c'est dans l'église qu'on trouve ça. La cupidité, les calomnies, l'adultère, l'impudicité, le mensonge. On aurait aimé que ce soit dit ou fait par quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. C'est encore plus indulgent avec lui. Mais c'est dans l'église, entre nos frères, que nous nous faisons ça bien comme il faut. Alléluia. Vous voyez, nous avons besoin alors de prendre réellement confiance. Nous avons besoin alors de réviser notre état de cœur, nos comportements, nos attitudes. Nous avons besoin, tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle ère, une nouvelle année, avec un état de cœur envieux, un état de cœur jaloux, un état de cœur où tu es tout le temps dans la négativité. Impossible. Il faut qu'il y ait une véritable transformation de notre intelligence. Si l'intelligence n'est pas transformée, le pasteur pourra faire des miracles. Le miracle va venir vers toi. Le miracle ne pourra pas s'asseoir en toi parce que le miracle est accompagné de la méchanceté. Alléluia. Alléluia. À temps normal, nous ne devons même pas souffrir. Pourquoi ? Parce que Dieu a tout prédestiné pour nous. La Bible dit que tout était bon. Tout était bon. Bon pour l'existence de l'homme. Et Dieu avait tout préparé. Ce que vous vivez aujourd'hui, Dieu l'avait déjà prédestiné à temps normal. Quand nous sommes venus sur la terre, dans le jardin d'Eden, on n'avait pas de vêtements, on avait des... C'est quand Adam a désobéi à Dieu. Quand ils ont péché leur état de cœur. Quand Dieu leur a donné la parole, l'interdit. Ils ont fait quoi ? Ils ont désobéi. Mais au point... Je ne dirais même pas une désobéissance. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait quoi ? Ce n'est pas une désobéissance. C'est l'insoumission. Amen. Parce que... Ils ont dit oui. Quand Dieu leur a parlé, Adam a dit oui. Disait pas bim. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'il a fait ? Sur le chemin, il n'a pas fait ce que Dieu a voulu qu'il fasse. Donc il a été insoumis. La désobéissance et l'insoumission, c'est deux choses différentes. Alléluia. Frères, regardez. Comment nous souffrons aujourd'hui ? Tout est venu de notre état de cœur. Le cœur est le siège de la volonté de l'homme. Le siège de la volonté de l'homme. On va voir dans... On va aller dans Jérémie. Jérémie 17, à partir du verset 9. Jérémie 17, verset 9. Rémi 17, à partir du verset 9. Le cœur est entoureux. Le cœur est entoureux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ? À partir du verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les cœurs pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Regardez la parole. L'abbé dit que le cœur est comment tortueux. C'est ça ? Le cœur est tortueux et Dieu pose la question. Qui peut le connaître ? Amen. Et lui, il dit, lui, Dieu, il dit... J'éprouve. Hein ? Moi, j'éprouve. Moi, j'éprouve. Le cœur. Le cœur. Je sonde les reins. Je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Amen. Qu'est-ce que Dieu a entré et dit ? Il veut dire par là que tout ce que nous faisons sur cette terre, que tu sois caché ou pas, lui, Dieu, il connaît ton cœur. Parce qu'il sait. Maintenant, il va éprouver l'état de ton cœur. Quand tu dis à Dieu, j'ai été béni, j'ai eu beaucoup d'argent, maintenant, Dieu va faire quoi ? Il va éprouver cette richesse, n'est-ce pas ? Pour savoir si ça vient de lui ou de l'autre. Amen. Donc, il va éprouver ton cœur, éprouver tes reins. Les reins, ça dit, il va toucher un peu la maladie. Et il va te mettre dans une vallée de souffrance. Si tu tiens bon, c'est que tu l'aimes. Et que ton argent vraiment vient de lui. Il dit, lui, il pose la question, est-ce que... Il dit, le cœur est tortueux. C'est le cœur, on ne peut pas le canaliser. Mais lui, Dieu dit, il dit, moi, je le connais. D'abord, il pose la question, si vous, vous le connaissez. Personne ne répond. Il dit, moi, je le connais. Comment je fais pour le connaître ? Je le sente. Persécute. Je le traite durement. S'il a dit, aïe ! Dieu n'existe pas. S'il ne me quitte, il ne vient pas de moi. Mais s'il reste là, dans la sagesse, espérant toujours que le même Dieu qui a levé le bâton, va baisser le bâton. Moi, Dieu, je le traite. Alléluia. Regardez le verset. Lui encore, à partir du verset, le verset 10. Moi, l'éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins, je sonde les reins, pour rendre à chacun, ses voies, selon ses voies, selon le fruit de ses oeuvres. Alléluia. Selon le fruit de ses oeuvres. Donc, ça voudrait dire que, si tu fais des bonnes choses, Dieu te récompensera en fonction des bonnes choses que tu fais. C'est pour cela. Ce matin, je veux appeler l'église à cultiver une véritable unité. Une tête du corps, une tête d'esprit, une tête de l'âme. Alléluia. Alléluia. Parce que, avant d'abord d'apporter l'unité, ou même l'amour, vers le frère, il faut que toi-même, toi-même qui le dis, il faut qu'on sente que tu sois un véritable ambassadeur de cet amour. Le cœur. Le cœur. Alléluia. Le cœur. Souvent, nous en décisions nos cœurs. Ah, le pasteur, là, il parle tout. Depuis là, au départ de ma vie, il est là, il parle, il prêche, il prêche, il prêche. Ça, ça me fatigue, ça. Mon enfant, je suis en train de te donner une richesse qui ne t'arrivera jamais. parce que ce qui viendra de la révélation, si tu ne sais pas quoi en faire, ça t'arrivera. Mais ce que je te donne là, c'est une richesse partout où tu iras. Elle te donnera un caractère. Elle va te briser. Elle va te fonder un caractère d'élévation. Un caractère de gagnant. Un caractère de vainqueur. Alléluia. Elle va te donner une sagesse jamais imaginée. On dit, mais cette personne, on ne comprend pas. Depuis qu'elle va à l'église, elle est devenue sage. Elle parle sagement. Avant de poser un acte, elle réfléchit d'abord. Avant, elle était nerveuse, couleuruse. Elle réagit, elle était impulsée. Mais depuis lors, elle ne le fait plus. Nous voyons vraiment que c'est un exemple à suivre. Alléluia. Tu dois être un exemple à suivre. Tu dois être quelqu'un sur qui on veut copier. Alléluia. Quand tu es un exemple, c'est que la main de Dieu est sur toi. Quand tout le monde veut être avec toi, il faut comprendre que Dieu a commencé à mettre sa main sur toi. Alléluia. Ça, c'est le signe de la présence de Dieu. Les gens te négligeaient. Personne ne te voyait. On ne voyait même pas que ton nom ne disait rien à quelqu'un. Mais vous voyez, un temps, un temps, un temps soit peu, les gens commencent à dire mais tiens, depuis que le frère va à l'église, d'abord, il a changé son vêtement. Il est maintenant très solennel, très propre, très bien habillé. ensuite, on le voit discipliné toujours avec sa femme et ses enfants. Et quand il rentre, il est chez lui. Alléluia. Même quand tu le crois, tu lui dis bonjour. Il dit bonjour avec beaucoup de délicatesse pour ne pas heurter les hommes. tout ça doit partir de ton cœur. Cette année, tu dois mourir avec les mauvaises choses de ton cœur. Les médisances doivent quitter ton cœur. Les échecs doivent quitter ton cœur. Les pleurs, la tricesse doivent quitter ton cœur. Les maladies doivent quitter ton cœur. Cette année doit être pour toi une année d'abonnance. Une année de résurrection. Une année de résultats favorables. Quand tu te lèves le matin et que tu appelles un frère, tu te dis mon frère, est-ce que tu es bien assis ou bien assis ? Dieu m'a baigné ! C'est ce qu'on doit entendre. Alléluia ! On doit arrêter les pleurs. Les calculs, les 1 euro plus 1 euro. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Médite les bonnes choses. Médite la positivité. Aime ton frère comme toi-même. Quand tu vois quelqu'un, surtout dans la diversité, j'insiste, surtout dans la diversité. On doit s'aimer dans la diversité. Quand tu vois un Congolais, c'est ton frère. Amen ! Parce que je ne le souhaite pas, je vous couvre du sang de Jésus. Est-ce que quand on veut faire les transplantations de cœur, est-ce qu'on dit tel cœur qu'on voulait ? Est-ce qu'on dit tel cœur à Zahéoua ? Est-ce qu'on dit tel cœur à Antillais ? Mais pourquoi entre nous, on se fait de la division ? Pourquoi ? Non, lui-là, il n'est pas où ? Non, lui-là, les béthés sont avec les béthés, les gourous sont avec les gourous, les athiers sont avec les athiers, et les yacouba sont avec les yacouba. Pourquoi ? Où ? L'amour. Véritable amour. Tu le vois pour la première fois, c'est comme ça faisait 15 ans que tu le vois. L'amour. Il a faim, c'est comme tu as faim. Son enfant n'a rien à manger, il n'a rien à se mettre dessus, comme un vêtement. Tu prends, tiens ! L'amour. Ta frère, le frère, le frère. C'est ce qui vient du cœur. C'est ce qui vient du cœur de Dieu. Alléluia. Arrête de frapper ta femme. Femme, arrête d'injurer ton mari. Arrête. C'est de la médinance. C'est des mauvaises choses. Donc parle à Dieu. Et donc tu seras jugé en forgé des oeuvres, des injures, de tout ce que tu portes à l'égal de ton homme. Pareil aussi toi femme. Une femme doit avoir de la douceur, de la tempérance. Une femme qui parle trop rapidement, c'est pas bon. Tu n'es pas une femme que tout le monde a envie de garder. Disons-nous la vérité. Non. Qui a envie de garder une femme qui t'insulte dans l'onglet des jouets ? Non. Toi, mais tu as envie de rentrer, tu rentres et rentres chez toi puis ton cœur bat. Tu veux qu'il y ait une situation puis tu vas appeler pour dire bon, il y a eu une situation sous la rue, mais là, je ne peux plus rentrer. Je suis bloqué dans l'ascenseur. Bon, quand tu fais la sécurité, mon téléphone vient de m'appeler. Bon, tu as vu, mon patron vient de m'appeler. Je suis des gardes. Je retourne au travail. Où, travail ? Mes enfants. Il n'y a rien qui n'a pas de tempérance. Aucun homme ne voudrait garder une femme qui n'a pas de tempérance. Il voudrait les voir ailleurs. Alors que ce n'est pas ce qui est. Est-ce que vous ne comprenez pas dans cette situation-là, la femme qui n'a pas de tempérance, quand l'homme va voir ailleurs, c'est toi qui prends son péché. Ah oui. C'est toi que Dieu condamne. Toi la femme. Vice-versa aussi. Vous savez, une maison qui est tempérante, c'est une maison où tu descends la grâce. Ah, je vous le dis. Une maison qui est posée, c'est une maison qui habitait par Dieu. Même si tu ne pries pas. Quand le danger veut venir, soit c'est quelqu'un d'autre qui voit ou bien Dieu te montre avant que tu ne reçois plus. Soyez tempérant. Soyez des véritables amours. Est-ce que ça, on a besoin d'aller à l'école pour aimer? Si tu ne domines pas ton orgueil, mais c'est l'orgueil qui va te dominer. Et si l'orgueil te domine, mais tu seras paralysé partout. Tu as fait du mal. Ce n'est pas grave. Va vers lui. Je dis, moi je t'aime toujours. Dis-lui. Moi je t'aime toujours. Même s'il continue, il persiste, il partit, il partit. Dis-lui toujours que moi je t'aime toujours. C'est une sémence que tu portes dans son cœur. Il va monter, il va descendre. Il se souviendra de cette parole. Et quand il vient, il s'assoit. Etale-toi. C'est que ce qui n'avait pas marché hier, enlève. Ce n'est pas bon pour toi. Vie normalement.